Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez le balado du Cribac. La Cour supérieure maintient en grande partie la loi sur la laïcité de l'État dans une décision rendue le 20 avril 2021 par le juge Marc-André Blanchard. Cette décision très attendue ne marque qu'une première étape judiciaire dans ce qui s'annonce être un débat de longue haleine entre le législateur et les opposants et opposantes de cette loi. D'ailleurs, le ministre de la Justice du Québec a déjà fait savoir qu'il portera la décision à la Cour d'appel du Québec. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette décision, nous vous proposons aujourd'hui un échange avec deux membres du Cribac, également membres du CEDAC et du GEDEL, Louis-Philippe Lampron et Patrick Taillon, tous deux professeurs à la Faculté de droit de l'Université Laval. Nous sommes le 22 avril 2021. Louis-Philippe, Patrick, bonjour. Bonjour. Bonjour, Victor. La décision du juge Blanchard est mitigée et ne mettra certainement pas un terme au débat sur la laïcité. Au contraire, le jugement semble même raviver des tensions, notamment quant à sa légitimité, en plus de rajouter des couches de complexité au dossier. Mais peut-être avant de rentrer dans le détail de la décision, quelles sont les grandes lignes à retenir pour chacun ici? Peut-être, Patrick, tu voudrais commencer. Je pense que si on regarde, il y a plusieurs parties en présence. Si on regarde un peu ce que chacun cherchait à avoir et ce que chacun a obtenu, on peut avoir un survol assez rapide. À mon avis, les grands gagnants de la décision, ce sont les commissions scolaires anglophones, qui, lors de l'audition, étaient très bien représentées, une preuve solide, et qui ont réussi à convaincre le juge d'ouvrir, certains diront une boîte de Pandore, sur l'article 23. Donc, grosso modo, de dire que si le Québec échappe au standard canadien en la matière par le recours à la dérogation, bien, en contrepartie, les anglophones du Québec, par l'article 23, échapperont au modèle québécois, si je peux dire. Après, il y a le procureur général du Québec, qui semble avoir une victoire, en apparence, sous réserve de défaites partielles, mais derrière le dispositif, le fait que la loi est valide pour l'essentiel, sauf les commissions scolaires anglophones et certaines questions relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale, Il y a quand même, pour le procureur général du Québec, des éléments dans le jugement qui peuvent servir quand même la cause de ceux qui ont perdu. Autrement dit, les autres opposants, on peut penser à Lauzon, Hacques, bon, toutes ces parties qui souhaitaient défendre la liberté d'exprimer des convictions religieuses et de faire sauter la digue, qui était l'article 33, bien, ces parties-là, ils sortent avec une défaite en apparence, mais il y a beaucoup d'aspects assimilables à une victoire morale dans la décision. C'est-à-dire que le juge, il va souvent faire ce qu'on appelle, nous, dans le langage, des obitaires dictum, ou des petites parenthèses, où il dit quelque chose qui va au-delà de ce qui est décidé, mais là, il fournit beaucoup de grains à moudre et des arguments intéressants. Parfois, il trace le chemin qu'il emprunterait s'il était peut-être la Cour suprême. Donc, une victoire morale pour les opposants, pour les autres opposants, et les grands perdants de la décision, à mes yeux en tout cas, c'est très certainement Mouvement laïque des Québécois et PDF pour le droit des femmes. Donc, deux intervenants qui, en apparence, ont la même position que le Procureur général du Québec, mais pas tout à fait. Le Procureur général du Québec avait un argumentaire très minimaliste, axé sur 33, sur la dérogation. Là où, au fond, PDF Québec et Mouvement laïque des Québécois essayaient beaucoup de défendre l'idée que, oui, il y a les droits de ceux qui veulent exprimer des convictions religieuses, mais il y a aussi d'autres droits. Il y a des tiers, que ce soit l'écolier ou le prisonnier ou celui qui est devant le juge, qui, lui aussi, a une liberté de conscience, qui peut être dans toutes sortes de situations. Et le juge s'est montré très, très fermé, du moins à mes yeux, à ces arguments-là. Donc, on voit qu'il y en a un peu pour tous les camps. C'est un jugement qui n'est pas univoque. Et là-dessus, ça ressemble un peu à la législation linguistique. La loi 101, elle a été attaquée après son adoption, puis ça a été morceau par morceau. Là, on a un jugement qui clarifie certains morceaux, puis le débat va se poursuivre pour d'autres aspects. Oui, Louis-Philippe, t'as-tu la même perspective? Oui, j'ai une lecture assez similaire. Ce qui est clair, c'est que le juge prend acte du fait que son jugement est structuré autour de ça, du caractère central qui découle du choix qui a été fait par le gouvernement législateur d'intégrer de manière préventive les dispositions générales de dérogation à la Charte canadienne et à la Charte québécoise. Puis ça explique, sauf la portion sur les lois préconfédératives, mais même la structure des arguments qui ont été présentés par les opposants qui tentaient de trouver des manières originales de contourner la barrière que représentait justement la dérogation générale aux droits, puisque ça, en principe, interdisait la contestation fondée sur notamment la liberté de conscience et de religion et de droit à l'égalité, ces droits-là ayant été suspendus. Alors le juge Blanchard, effectivement, c'est un arrêt qui est en deux temps. D'un côté, force, si on veut faire un résumé, toutes les tentatives qui ont été faites pour contourner la dérogation générale aux droits prévues dans la québécoise et la canadienne ont été rejetées. On ira en détail sur les raisons qui ont mené au rejet de certains de ces arguments-là, notamment fondés sur l'article 28 de la Charte canadienne. Mais toutes ces tentatives-là, le juge, c'est pas caché, mais il a invoqué, puis il l'a fait d'emblée au début de son analyse dans le jugement, la règle du respect du précédent, le staré décisiste, et il met les choses en perspective en disant écoutez, on est en première instance, moi, en étant un juge de la Cour supérieure, je dois respecter les principes qui ont été établis par des instances qui sont hiérarchiquement plus élevés que moi dans l'ordre judiciaire canadien, dans la Cour suprême du Canada. Avec la réforme. Avec la réforme notamment, mais même sur 28, c'est vraiment, c'est structurant dans la première portion de son jugement, pour les arguments qui concernent des droits auxquels le législateur a fait le choix de déroger. Souvent, le juge va évoquer le staré décisiste pour dire, écoutez, moi, je ne peux rien faire. Maintenant, une fois qu'il a dit ça, Patrick a raison de le souligner, il donne également, surtout sur l'argument peut-être de la réinterprétation des principes établis dans Ford en 88, son opinion s'il était autre chose qu'un juge de la Cour supérieure et qui n'était pas lié par la règle du précédent. Et il y a effectivement beaucoup de matériel qui va pouvoir être utilisé dans le recours en appel. Moi, je m'attends, le gouvernement a déjà annoncé son intention d'en appeler. Je m'attends à ce que les opposants en appellent également. Et on s'en va directement, à mon sens, à la Cour suprême du Canada. Sur 23 et la Commission scolaire anglophone, on pourrait y revenir dans le détail, mais moi, d'emblée, j'avoue avoir été passablement étonné de l'interprétation très, très large que va faire le juge Blanchard du droit linguistique qui est vraiment au cœur de 23 et sur laquelle il va s'appuyer pour être capable d'invalider l'application des interdictions qui découlent de la loi sur la laïcité de l'État aux commissions scolaires anglophones. Et ce faisant, à mon sens, moi, je fais partie de celles et ceux qui prétendent que là, c'est un petit peu une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte parce qu'on rajoute la couche du débat et de la controverse linguistique à quelque chose, un débat qui était déjà passablement controversé parce que ça impliquait une tension entre la majorité et les minorités religieuses, en fait. Alors, j'ai très, très hâte de voir la suite des choses, mais c'est sûr que, politiquement parlant, ça permet au gouvernement, et on le voit déjà, de faire de la décision Blanchard, de l'attaquer sous l'angle de la légitimité, en fait, d'une disposition comme 23 dans la charte canadienne. Donc, le juge Blanchard suspend l'application, comme tu viens de dire, de la loi 21 dans la commission scolaire anglophone. Il écrit même dans son jugement que les défenseurs de la loi ne sont pas parvenus, et je cite là, à se décharger du fardeau de démontrer qu'il s'agit là de violations qui peuvent se justifier au terme de l'article 1er de la charte. Mais là, c'est à se demander si on n'assiste pas ici un peu une partition juridique du Québec, deux classes de citoyens. Patrick, qu'est-ce que tu voudrais bon dire là-dessus? Oui, parce que ça dépense, le dossier de la loi 21. En ce moment, la communauté anglophone, elle joue le tout pour le tout sur l'article 23. Trois exemples. Celui, la victoire que le juge Blanchard vient de leur concéder sur la loi 21 certainement, mais aussi une contestation de la réforme des commissions scolaires. Dans la loi adoptée par Québec, on prévoit déjà une asymétrie, un statut particulier pour les anglophones. On dit, vous allez conserver vos élections scolaires, mais la transformation en centre de service, vous n'y échappez pas, mais au moins, vous allez élire vos administrateurs de manière directe, là où le reste du Québec va choisir de manière indirecte ses administrateurs. Mais même ça, c'est contesté. On veut échapper à cette réforme qui déjà prévoit un statut particulier. Dans le dossier de la COVID, c'est politique, mais en mai dernier, sur la base de l'article 23, la commission scolaire English Montreal a dit, c'est pas la santé publique qui va décider quand est-ce qu'on va ouvrir nos écoles. Et donc, il y a l'idée de dire que ce droit de gestion sur les écoles, ça permettrait même d'adopter des mesures protectrices si jamais Québec voudrait provoquer une réouverture des écoles trop rapide. Et encore récemment, quand il y a eu une semaine très axée, très instable sur le plan des règles sanitaires où le Québec disait les écoles secondaires vont redevenir ouvertes à temps plein, il y a eu des voix dans la communauté anglophone pour dire, nous, on va faire les choses en notre manière. À ça s'ajoute un dernier dossier où l'article 23 va revenir, c'est la réforme de la loi 101 qui s'en vient. Et donc, la question qui se pose, c'est jusqu'où va l'article 23? Quand on lit le texte, c'est le droit à l'école dans l'enseignement, le droit à des écoles dans la langue de la minorité et à l'occasion d'un NARM MAE, début des années 90, tu me souviens bien, on a dit, ça inclut aussi le droit de gestion sur les écoles, une certaine emprise, un certain degré de contrôle, notamment peut-être le droit d'avoir des administrateurs ou des commissaires d'école qu'on va choisir. Ça va jusqu'aux ressources humaines, c'est ça? Ça va aussi un peu jusqu'aux ressources humaines et c'est comme ça que le juge fait le pas de plus. Ça veut dire quoi pour la suite? Est-ce qu'on peut se soustraire à des épreuves uniformes? Qu'est-ce que ça veut dire pour les programmes? Est-ce qu'on peut enseigner encore la même histoire partout au Québec? Bon, c'est vraiment une boîte de pandore et là-dessus, le juge, est-ce que c'est une forme d'audace? Il prétend que non. Il dit, moi, je vais juste constater les conséquences concrètes de principes généraux qui existent déjà, mais c'est sûr qu'on n'avait pas une décision qui disait précisément que l'article 23 allait aussi loin. Et donc là, on a vraiment un débat qui va devoir se poursuivre. Probablement que lorsqu'on va arriver à la Cour suprême et à la Cour d'appel, les décideurs vont avoir de plus en plus les conséquences d'accorder cette interprétation de l'article 23 pour d'autres types de lois provinciales, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Mais on ne peut pas préjuger à l'avance de comment ça va se terminer. Louis-Philippe? Oui, les points sont excellents. Je suis d'accord avec Patrick que le grand problème avec l'interprétation large, au-delà du fait que ça rajoute une couche de controverse à un dossier qui, à mon sens, n'en avait pas besoin, c'est le chemin qui est suivi par le juge Blanchard pour arriver au raisonnement qu'il souhaite, c'est-à-dire d'accorder l'exemption aux commissions scolaires anglophones. Parce que là, comme cette décision-là touche, et cet élargissement-là qui est fait par le juge Blanchard, il faut bien le reconnaître, effectivement, les racines juridiques, je les comprends bien, c'est effectivement tiré de l'arrêt Maé, mais je cite le résumé de Maé dans l'alter-ego écrit par Brun Brun Lafontaine, et on reconnaît que cet article 23 doit être interprété avec prudence. Alors, c'est paradoxal que le juge Blanchard ait joué « safe » pour tout ce qui concerne les tentatives de faire évoluer le droit qui ont été présentés par les opposants pour essayer de faire avancer l'évolution, par exemple, des principes établis dans Ford ou se servir de 28 pour être capable d'attaquer une portion de la loi sur la laïcité de l'État. Donc, il va jouer conservateur là-dessus, non pas se réfugiant, mais invoquant la règle du précédent, alors qu'il va faire un pas de plus, comme disait Patrick, pour 23 et avec une possibilité de conséquences importantes pour la suite des choses, pour d'autres litiges. Mon impression, en fait, d'élargissement peut-être trop grand des droits qui sont protégés par 23, c'est de trouver renforcé quand on lit l'analyse que va faire le juge Blanchard de la justification de l'atteinte à 23, où là, carrément, on a l'impression qu'on est en train ici de justifier une atteinte à la liberté de conscience et de religion et non pas aux droits linguistiques protégés par 23. Les arguments qui sont présentés, les sources, en fait, des préjudices qui sont en cause dans la justification sont à peu près tous rattachés à la protection de la liberté de conscience et de religion et c'est tout à fait cohérent avec l'approche qui a été suivie par le juge Blanchard parce qu'il va lier la culture particulière de la communauté anglophone et l'attachement particulier que cette communauté-là aurait envers une approche ouverte, une conception très large de la liberté de conscience et de religion avec la raison pour laquelle il y a violation de 23. Mais à un certain moment, c'est là où ça devient, à mon sens, l'élastique qui a été tiré au maximum, voire peut-être que l'élastique a cassé dans l'interprétation qui a été faite de 23 par le juge Blanchard. Moi, je voulais souligner deux points mais le premier, Louis-Philippe, vient de le faire. On lit la justification à l'atteinte de 23 puis là, on ne voit plus le mot droit linguistique. C'est comme si au moment... Donc, s'il y a une atteinte à 23, après, il faut se demander si elle est raisonnable et justifiée mais quand il arrive dans cet univers-là, on ne voit plus le mot droit linguistique jamais, droit de gestion, ça n'apparaît pas. En tout cas, je vais le relire attentivement mais c'est le premier truc qui saute aux yeux. Le deuxième aspect sur lequel je voulais insister est davantage plus global. Cela dit, on va entendre plusieurs voix, notamment Jean-Marc Salvet dans Le Soleil ce matin qui dit là, on va couper le Québec en deux, ça crée deux systèmes et tout. Moi, là-dessus, je m'indigne pas tant que ça. Je veux dire, la loi 21, ce serait une erreur de la voir comme celle consacrée à un absolu. Au contraire, il y a plein d'incohérences, elle cherche à tracer une ligne maladroitement ou de façon habile, peu importe, mais déjà, on rentre dans une école et il y a certains employés qui sont soumis à une obligation de neutralité renforcée et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Déjà, si on va dans le secteur privé, en tout cas, complètement privé, on échappe. Donc, l'espèce de double standard et en tout cas, moi, je n'aurais aucune sympathie pour une loi qui chercherait à appliquer une neutralité mur à mur qui est de la neutralité et que l'interdiction ne s'applique pas systématiquement avec une cohérence parfaite, moi, ça ne me complique pas trop la vie. Ma crainte, c'est vraiment qu'est-ce que la communauté anglophone va faire de ce précédent ensuite lorsqu'il va être question de programmes scolaires, de conventions collectives, de conditions de travail. C'est plus ça qui m'inquiète. Mettons, sur une dernière précision sur 23, juste à dire ça, moi, sur le deux poids de mesure, en fait, c'est certain que là, il ne faut pas non plus faire porter la responsabilité de ça uniquement sur le juge Blanchard. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle est-ce qu'il y a un deux poids de mesure, c'est en raison de l'utilisation préventive de la disposition de dérogation qui a empêché Blanchard de porter un jugement global sur les dispositions de la loi sur la laïcité de l'État et des interdictions de part de signes religieux pour toute la catégorie des agents de l'État qui sont visés par la loi sur la laïcité. Alors, c'est la dérogation préventive et la structure particulière de la Charte canadienne qui ne permet pas de déroger à l'entièreté des dispositions qui amènent cette possibilité-là et donc, le fait qu'on exempte les commissions scolaires anglophones, oui, j'ai des critiques à faire sur l'interprétation qui a été faite de 23 pour en arriver là, mais le deux poids de mesure découle aussi du choix qui a été fait par le législateur de déroger mur à mur aux droits et libertés de la personne dans ce qui concerne la loi sur la laïcité de l'État. Fait que juste être capable de remettre ça en perspective puis l'autre chose aussi, puis Patrick qui faisait référence, l'article 23, deux choses à dire. D'une part, c'est une disposition qui en elle-même, en tout cas, moi personnellement, je la trouve souhaitable parce que ça protège les groupes minoritaires linguistiques partout à travers le Canada, donc autant la communauté francophone hors Québec que la communauté anglophone au Québec. Mais il faut aussi reconnaître qu'elle a, en raison du fait qu'en 82, on l'a exclu des dispositions auxquelles il était possible de déroger et ça explique peut-être pourquoi la Cour suprême vient dire qu'il faut l'interpréter avec prudence dans la rémaille. Elle a une connotation toute particulière au Québec, l'article 23, cette disposition-là. Et ça, il faut absolument en tenir compte et à mon sens, en choisissant, puis ça, c'est un choix qui a été fait par le juge, d'élargir pour arriver à ses fins à l'article 23, là, on se trouve à transformer ça en controverse linguistique alors qu'il y avait possibilité pour le juge Blanchard de faire preuve de la même prudence pour 23 que pour les autres moyens qui ont été présentés par les opposants. Si on parle autant de 23, c'est parce qu'il y a la clause d'un d'obstant, il y a un bloc qui empêche le juge de pousser plus loin de sa décision. Est-ce qu'on peut faire peut-être un peu la genèse de cette clause-là et nous expliquer pourquoi on en est arrivé là maintenant, pourquoi les juges ont les mains liées? Oui, ça remonte en fait, Patrick, tu me diras si tu n'as pas la même lecture, mais quand on remonte à la raison d'être de 33, il faut revenir à la négociation constitutionnelle et à la crise constitutionnelle qui avait traversé le Canada après le référendum de 1980, la création du bloc des huit provinces qui s'opposaient au projet de rapatriement unilatéral d'abord mené par le gouvernement libéral de Pierre-Éliot Trudeau et donc les fameuses négociations, la nuit des longs couteaux là où on imagine Jean Chrétien en pyjama se promener de chambre en chambre en contournant le Québec, mais je pense que le Québec n'était même pas dans la délégation du Québec n'était même pas dans le même hôtel. Enfin, peu importe, le compromis, la clé qui a permis de faire éclater le groupe des huit opposants, c'était l'article 33, pas que, mais surtout l'article 33 parce que la crainte de la plupart des provinces, le Québec avait évidemment d'autres préoccupations mais la crainte de la plupart des provinces était que les nouveaux pouvoirs qu'on allait donner aux judiciaires et à la Cour suprême du Canada qui sont tous, ces tribunaux-là sont composés de juges nommés par le gouvernement fédéral, ça mène à une interprétation plus centralisatrice de la Constitution canadienne. Alors, la manière de rassurer les provinces ça a été d'intégrer à l'intérieur de cette nouvelle portion de la Constitution écrite, l'article 33 en disant écoutez, vous allez avoir le droit du dernier mot si par exemple vos craintes se matérialisent sur certains enjeux vous aurez la possibilité de déroger donc de suspendre l'interprétation qui aura été faite des nouveaux droits et libertés qui ont maintenant valeur constitutionnelle au Canada. Alors, ça a été négocié et le cœur des préoccupations des provinces n'avait que très peu à voir avec les tensions entre groupes majoritaires et groupes minoritaires c'était davantage des préoccupations liées à l'interprétation au cadre fédéral canadien et à l'assurance que les provinces souhaitaient obtenir qu'on allait conserver une certaine forme d'équilibre des pouvoirs ou en tout cas que la Charte canadienne n'allait pas contribuer à déséquilibrer encore plus l'interprétation qu'on faisait des règles constitutionnelles en faveur du gouvernement fédéral. Puis, il y avait des arguments amenés par les opposants qui cherchaient à faire tomber la clause dérogatoire dans la loi. Est-ce que vous pouvez en faire juste un bref résumé de peut-être des plus importants arguments qui ont été apportés puis pourquoi ils n'ont pas été retenus? Les arguments sur la disposition de dérogation, essentiellement, c'est en raison de la nature particulière des droits et libertés de la personne. C'est-à-dire, la simplicité, ça remonte à l'arrêt Ford. Il faut revenir à l'arrêt Ford. Le premier jalon, c'est 82, les raisons pour lesquelles est-ce qu'on a intégré à l'intérieur de la Charte canadienne la disposition de dérogation. Mais ensuite, le deuxième jalon qui est fondamental, c'est l'arrêt Ford où la Cour suprême a eu à se pencher sur un litige qui concernait la réponse politique qui avait été faite par le Québec au rapatriement de la Constitution sans son consentement. La fameuse clause omnibus où la réaction politique, ça a été de dire on va déroger au maximum de ce qui nous est permis de déroger et on va intégrer dans toutes les lois québécoises une disposition qui prévoit que les lois québécoises s'appliquent sans égard aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Bon. Dans l'arrêt Ford, la Cour suprême a eu un choix, c'est-à-dire de déterminer qu'est-ce que ça prenait pour qu'une dérogation, donc la suspension des textes sur les droits fondamentaux, parce que l'analyse que va faire la Cour suprême dans Ford va valoir aussi pour les autres textes supralégislatifs comme la Charte québécoise. Alors, est-ce que le judiciaire a son mot à dire pour remettre en cause des raisons qui font en sorte qu'on peut suspendre l'application des droits fondamentaux? Et la Cour suprême a fait son lit de manière assez claire dans l'arrêt Ford en limitant la portée de l'article 33 à de pures conditions de forme. Autrement formulé, dès que le législateur intègre son, clairement, sans ambiguïté, son intention de suspendre l'application d'un des droits auxquels il lui est permis de déroger, bien, voilà, les tribunaux sont hors jeu et la clause dérogatoire produit des effets. Donc ça, c'est ce qui a été établi en 1988 dans l'arrêt Ford et partant de là, bien, il y a une très, très large discrétion que le droit constitutionnel canadien fait reposer sur les épaules des législateurs et qui leur permet de suspendre l'application sans que les justiciables, en principe, puissent remettre, en tout cas, saisir les tribunaux pour remettre en cause la suspension des droits et libertés de la personne. Donc, la sanction d'une telle dérogation, et ça, c'est le choix qui a été fait en 1988 dans Ford, c'est dans l'urne. Donc là, j'ai mis la table pour les arguments, mais je n'ai pas encore parlé des arguments. Je vais donc passer la poque à Patrick. Je ne sais pas si je suis le meilleur pour résumer les arguments pour faire sauter la digue que représente l'article 33 parce que moi, je tiens beaucoup plus à l'article 33 qu'à la loi 21. Alors, je suis plutôt un défenseur de ce modèle-là. Oui, on inverse les rôles ici. Et donc, je comprends, la lecture que j'en fais, c'est qu'on est dans une situation où il y a un compromis qui a été négocié en 1982. Sans ce compromis-là, jamais, parce que toutes les provinces s'y opposaient, sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Donc, jamais il n'y aurait eu de chartes. Ce compromis-là, il rattache le Canada à la tradition un peu britannique qui, justement, est très préoccupée par l'importance de laisser aux parlementaires un dernier mot. C'est particulier le système britannique parce que la tradition de common law, c'est une tradition qui reconnaît au juge un immense pouvoir créateur. Allez-y, écrivez la loi vous-même, mais laissez-nous le dernier mot si on veut vous répondre. Et donc, la dérogation, c'est le compromis qui nous amène vers ça. Mais là, au fond, depuis, la société évolue, la culture des droits aussi, elle évolue, et puis, pour beaucoup de monde, notamment les étudiants à qui on enseigne par moment, s'assemblent un peu déconnectés de leur réalité à eux, l'idée qu'un législateur pourrait arriver et dire, il y a eu 2-3 attentats terroristes, donc j'adopte une loi pour dire, on va pratiquer la torture nonobstant tel article de la Charte canadienne. Donc, il y a un décalage entre ce compromis historique-là puis la crainte, le spectre, l'inquiétude qu'on en fasse un usage abusif. Donc, pour beaucoup de monde, dans les opposants, on souhaitait, au fond, trouver par différentes voies un argument qui permettrait au juge de dire, vous pouvez contrôler un exercice, on va le qualifier d'abusif, mettons, pour qu'on se comprenne, de la dérogation. Puis là, ça prend différentes formes. Il y en a qui utilisaient des aspects non écrits de la Constitution, sa structure, son architecture. D'autres qui voulaient l'épuiser dans une approche plus droit international. Le juge, lui, par rapport à ça, je trouve qu'il joue franc en jeu. Il adopte une lecture du droit tel qu'il est plutôt straight, plutôt conservatrice, liée par le stare décisiste et fidèle au compromis qui a été adopté en 82. Et moi, je le salue particulièrement, c'est ironique, parce que, au fond, moi, j'ai participé un peu à cette audience-là pour essayer de convaincre le juge de s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Je sais, à quoi le juge dit, j'embarquerai pas la bonne seule minute, c'est assez drôle à lire. C'est triste pour notre collègue Coussance, notre collègue Bosset et moi, mais je pense qu'il a bien fait. Et surtout sur la dérogation, une des craintes que j'avais, c'est qu'ils se mettent à donner un sens à l'article 33, qui serait le sens qu'on lui donnerait pour les dispositions équivalentes dans, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme ou dans des pactes internationaux. Dans ce contexte-là, les dérogations existent, mais au fond, c'est comme pour... C'est une logique que le législateur peut déroger, mais pas pour certains droits qui seraient comme le noyau dur d'une dignité humaine, une espèce de « ius cogens », un droit international impératif. Et là, justement, dans la CDH, on peut pas déroger à la torture, mais on peut peut-être à la vie privée, mettons. Au Canada, c'est pas ça du tout. Au Canada, il y a comme, peut-être une naïveté, mais une espèce de confiance dans l'élu qui veut que les droits les plus graves, le législateur peut y déroger la vie, la sécurité, etc. Puis, au fond, il y a une cohérence derrière la dérogation, une cohérence spécifiquement canadienne, le juge le dit, les exceptions à la dérogation expliquent son sens, son objet, sa finalité. Au fond, c'est quoi les droits qui échappent à la dérogation? C'est pas des droits plus importants, mais ils ont une cohérence avec le fédéralisme, donc la liberté de circulation, on peut pas y déroger, c'est pas parce c'est si important, c'est parce qu'on veut pas que les provinces dans une dynamique fédérale-provinciale se mettent à venir nuire à cet aspect-là qui est lié au fédéralisme et l'article 23 dont on parlait tantôt, c'est-à-dire la dualité, on veut pas que les provinces commencent à jouer, à utiliser 33 contre leur minorité linguistique. Et l'autre droit auquel on peut pas déroger, c'est tout ce qui touche aux droits politiques, donc le droit de vote et le droit de supporter candidat. Puis là, on la voit encore la cohérence, c'est qu'au nom d'une conception, on va dire classique, majoritaire, parlementaire de la démocratie, vous avez le droit de déroger. Vous allez pas déroger pour scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous allez pas déroger pour saper la démocratie majoritaire, représentative, etc. Fait que c'est ça notre cohérence autour de l'article 33, puis le juge, il semble la reconnaître. Puis là, après, il exprime ses préférences. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Il juge sévèrement l'utilisation de la dérogation. Il donne raison à Louis-Philippe, qui a souvent dit la dérogation seulement si nécessaire. Et là, on sait même pas ce que les tribunaux en pensent de cette loi-là. Moi, je pense qu'on savait déjà ce qu'il pensait de la loi 62, mais bon, c'est bien correct. C'est vers moitié vide, vers moitié plein. Mais la question ici qui est intéressante, c'est que le juge, il porte des jugements de valeur assez sévères. Il va dire, par exemple, que lorsque le Québec dérogeait systématiquement dans toutes ses lois à la charte canadienne, c'était moins pire que dans cette loi parce que dans celle-ci, il déroge aussi à la charte québécoise et donc, au fond, il échappe à toute forme de contrôle par le juge. Ça, c'est une conclusion assez vive qui, quand je parlais de victoire morale pour les opposants, ça, c'en est une pour eux. Et par contre, les opposants, eux autres, ils essayaient de trouver une façon de... OK, parce que c'est ça la difficulté. OK, le juge va se mêler de l'utilisation de la dérogation, mais ça va être comment? Il va s'y prendre. Et ce qu'il va dire dès que c'est abusif, ça va trop loin, j'utilise un critère de justification. Et là, le juge, c'est ma compréhension, le Philippe me corrigera, mais au fond, ce qu'il nous dit, c'est que minimalement, s'il était la Cour suprême, lui, il aimerait bien renverser Ford, l'arrêt dont on parlait tantôt, pour dire qu'un juge pourrait, dans tout respect pour nos élus, respecter la dérogation, mais dire, quand là, vous dérogez pour rien, de façon purement préventive, alors qu'il n'y a aucune utilité. Puis là, il donne des exemples, il dit, OK, vous dérogez à la liberté de religion pour la loi 21, je comprends, mais faut-tu vraiment déroger au secret professionnel? Faut-tu déroger au droit à l'avocat? Au fond, vous dérogez à tout ce que vous pouvez déroger, mais moi, je constate qu'il y a des dérogations qui sont juste inutiles. Et là, il exprime, au fond, son test, son critère à lui. Son critère à lui serait de dire, un tribunal peut venir dire, parce que ce morceau de dérogation est inutile, je me donne le droit de le faire disparaître. Et moi, qui, a priori, est plutôt fermé à ce qu'un juge contrôle les dérogations, j'ai quand même reçu ce message avec du moins un minimum d'ouverture d'esprit. Je ne vais pas trouver ça inintéressant, même si je suis psychologiquement prédisposé à être hostile à cela. J'avoue que c'est intéressant. Mais, grand paradoxe, le juge nous dit, il y a plein de droits auxquels on déroge inutilement, mais dans son jugement, la première affaire qu'il fait, c'est qu'il y en trouve un qui est éloigné et qui nous semble inutile, l'article 23, il dit, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour invalider. Alors là-dessus, il y a un paradoxe dans la décision du juge Blanchard, mais bon, c'est la beauté de la chose. Il nous dit, il y a un bout qui est inutile, vous pourriez vous en passer. Philippe, tu es... Oui, je suis très heureux qu'on finisse par avoir ce débat autrement que par médias interposés. Sur la question de la dérogation et la raison pour laquelle ça fait couler beaucoup d'angles, puis Patrick, tu l'as bien souligné, c'est la question du contre-pouvoir. Essentiellement, ce que les opposants tentaient de faire, puis c'est même au cœur du commentaire que va faire l'hobitaire que va faire le juge Blanchard, c'est qu'est-ce qui se passe si la discrétion sans garde-fou qui a été conférée au législateur au pluriel dans Freud en 88, ça mène à l'utilisation abusive d'une suspension des droits fondamentaux. Et donc, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un bazooka en matière de droits et libertés de la personne. Je veux dire, règle générale, quand on parle de suspension des droits fondamentaux, on parle d'interdire, donc de retirer l'exercice des droits et libertés de la personne au justiciable. Alors, ce n'est pas rien. Maintenant, tout est une question de contexte et justement, le contexte, quand on fait des parallèles avec d'autres moments dans l'histoire, notamment la réponse au rapatriement unilatéral, pas unilatéral, mais sans consentement du Québec, de la Constitution en 82, c'est une raison politique en fait qui justifiait pourquoi est-ce qu'on dérogeait à 2 et 7 à 15 et on ne dérogeait pas aux droits et libertés de manière supralégislative parce que la Charte québécoise demeurait toujours en vigueur à l'époque, donc dans la foulée de 1982. Donc, on ciblait le caractère illégitime de ce texte constitutionnel-là auquel le Québec n'avait pas consenti sans passer à la trappe l'entièreté des droits et libertés de la personne. Bon, là, le contexte de la loi 21, c'est au cœur de tout ce litige-là, c'est l'impact que ces deux interdictions-là, parce que dans la loi 21, puis bon, c'est ma lecture des choses, on peut en avoir une autre, bien sûr, mais essentiellement, le seul rajout qu'on va faire à l'état actuel du droit, ben pas l'état actuel parce que la loi 21 s'applique, mais l'état antérieur du droit, c'est deux interdictions. Interdiction du droit de certains agents de l'État, des agents en situation d'autorité et de porter des signes religieux. Je note au passage que sur cette lecture, le juge cite Louis-Philippe Lampron dans un article publié et il achète cet argument-là et j'aurai l'occasion de le nuancer plus tard, mais oui, c'est très intéressant que le juge a été séduit par cette lecture. Je m'arrête ici. Oui, alors, deux interdictions, vous aussi, j'avais remarqué, deux interdictions, donc, interdiction pour les agents de l'État en situation d'autorité incluant les enseignants et l'interdiction qui vise le niqab et la burqa, les signes religieux qui masquent le visage. alors, sur cet enjeu-là, il y a un impact, l'impact, en fait, qui découle de l'application de la loi sur la laïcité de l'État implique les groupes religieux minoritaires au Québec. Si on fait, là, un peu l'exercice qui est au cœur du droit à l'égalité, on prend toutes les personnes susceptibles d'être visées par ces interdictions-là puis on regarde ceux qui doivent, qui subissent préjudice et ceux qui ne subissent pas préjudice. Bon, alors, l'écrasante majorité de la population du Québec, là, elle est catholique, chrétienne, athée, agnostique, sauf les exceptions puis on revient toujours à l'exemple cité dans la fameuse commission Stasie, il y a les fameux chrétiens qui porteraient de grandes croix, un petit peu caricaturales, Ben, prenons juste les athées, les athées, c'est géant aux préjudices, puis les... agnostiques, même les chrétiens, en fait. Même les chrétiens un peu non pratiquants, c'est réglé. Et même les pratiquants parce qu'il n'y a pas de signes religieux dans la pratique chrétienne, sauf exception. Bon, alors, ces signes religieux-là n'impliquent aucun préjudice. Le préjudice, il est subi par les membres de groupes religieux minoritaires qui doivent, eux, qui croient sincèrement devoir porter des signes religieux dans l'espace public. Alors, le fait que, et c'est le point de départ de l'analyse et je pense que c'est au cœur de la démarche des opposants et ça justifie pourquoi on critique aussi fort certains d'entre nous et j'en fais partie, le recours préventif au mécanisme de dérogation dans ce contexte-là, c'est parce qu'on essaie de protéger une loi qui a des effets discriminatoires, en fait, au sens, atteinte au droit à l'égalité, en tout cas, la conception réelle du droit à l'égalité. Alors, nécessairement, ça avive, en fait, l'intérêt de plusieurs groupes pour que les critères de Ford qui sont purement discrétionnaires dans l'état actuel des choses, bien, soient encadrés dans une certaine limite et à mon sens, là, je suis complètement d'accord avec, je pense, Patrick et même la lecture que fait le juge Blanchard, bien, on ne peut pas faire dire à 33 ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire, autrement dit, le texte de 33 est le cadre à l'intérieur duquel il est possible de jouer et ce que dit 33, c'est une possibilité laissée au législateur de suspendre l'application des droits fondamentaux et dans le texte de 33, on ne trouve pas de, c'est quelque chose qui est lié à l'applicabilité de la charte canadienne. Alors moi, j'ai été très étonné, et je ne sais pas si c'est une erreur stratégique, là, mais de lire dans la portion sur la clause dérogatoire que les opposants demandaient à ce que l'utilisation du mécanisme de dérogation soit soumis à l'article premier de la charte canadienne. Ça, à mon sens, ça m'apparaissait là problématique au regard de la structure même de la charte québécoise. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens. Je suis peut-être plus séduit par la proposition qui avait été faite par notre collègue Léquet, appuyée par le collègue Mendelssohn, je pense, c'est-à-dire de dire que quand on déroge aux droits et libertés, il est possible d'obtenir un jugement déclaratoire. Enfin, ça m'apparaît plus cohérent avec l'architecture de la charte canadienne, mais c'est sûr que le fait que la nature toute particulière de la loi 21 et surtout le fait que la loi 21, il faut le dire, implique un préjudice plus grand pour les groupes religieux minoritaires est au cœur de la démarche des opposants et du désir peut-être de demander ou d'espérer de la Cour suprême une relecture des critères purement discrétionnaires qui ont été établis en 1988 dans la réforme. Le juge souligne que plusieurs dispositions de la loi 21 violent non seulement certains droits garantis par les chartes canadiennes et québécoises, mais il va aussi plus loin en disant aussi le droit international, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense, Patrick, tu n'as pas du tout la même lecture. Non. J'ai l'impression que le juge a vraiment voulu ne pas amener le débat sur le terrain droit comparé droit international. Je pense qu'il y en avait beaucoup de questions de droits très longues à traiter. Je pense qu'il y a un choix qui relève un minimum de pragmatisme. Manet a choisi les terrains où il voulait amener le débat. Ça, c'est un premier aspect. Mais, j'utilise la formule avec un brin de manière un peu polémique, mais le juge a dénoté une conception relativement souverainiste au sens attachée à une tradition locale. Tout ça, c'est assez présent dans les pays anglo-saxons, dans le sens où l'approche droit international étant très, très imbriqué dans le droit national des droits de la personne, on retrouve ça davantage dans le monde européen, Amérique latine, etc. Là-dessus, il a été très orthodoxe. On comprend que s'il faisait le débat, peut-être qu'il arriverait à la conclusion qu'il y a une contradiction avec l'interprétation la plus fréquente du pacte. Je pense que pour la CEDH, de toute façon, il aurait dit qu'elle ne s'applique pas au Canada et c'est juste persuasif. Mais c'est un débat qui, à mon avis, a été esquivé par le juge et moi, ça ne me choque pas. Oui, vous pouvez dire, il a été esquivé par le juge en raison du fait qu'il se tournait vers le staré décisiste pour ne pas faire évoluer l'état du droit. Je pense que la décision, il se serait peut-être tourné davantage vers le droit international ou encore vers la preuve que souhaitait faire le PGQ sur les particularismes du Québec dans la Fédération canadienne si ce n'est pas la dérogation qui avait pris toute la place dans l'analyse en ce qui concerne les droits auxquels le législateur a dérogé, notamment à la question de la justification. Moi, ce que je comprenais à contrario, c'est que le juge se serait montré ouvert et aux droits internationaux et à une preuve sociologique concernant la particularité, le parcours historique du Québec pour peut-être justifier une approche différente en matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse au Québec par rapport au reste du Canada. Mais comme là, le débat, le PGQ n'a pas fait de preuves, ça c'est assez audacieux par ailleurs, pas fait de preuves en ce qui concerne la justification des atteintes aux droits en se disant ils sont vraiment allés all in sur la dérogation, c'est assez... Enfin, on pourrait y revenir sur... On parle de stratégie, je veux dire, il y a des conséquences à ça. de l'autre côté, ce que le juge dit, écoutez, on ne fera pas le débat sur l'article 1er, donc cette preuve-là, elle aurait été pertinente sur l'article 1er et donc je la rejette, je n'en tiens pas compte. Patrick, tu voulais partager tes impressions sur la lecture de la loi faite par le juge. Oui, le juge se montre capable de lecture sur différents registres, il prend le droit au sérieux, il est capable d'exprimer des préférences personnelles et de ne pas les confondre avec certaines contraintes juridiques qui s'imposent à lui. Autant je trouve que dans son traitement des aspects factuels du dossier, moi c'est là où j'ai trouvé son travail un peu plus critiquable, j'oserais même dire un peu biaisé. Je pense que c'est peut-être le propre de ces dossiers où on s'apprête à donner tort à des gens qui mènent un combat fort légitime mais donc probablement que c'est le jeu de montrer une grande empathie à l'endroit de leur lecture des faits mais par moment j'ai souligné quelques passages où le ressenti des plaignants c'est la réalité. Moi j'ai pas de problème à ce qu'on débattre devant les tribunaux du ressenti, les effets préjudiciables, les conséquences indirectes que peut avoir certaines normes mais je trouve que là des fois il franchit une ligne où c'est plus présenté comme une conséquence indirecte ou un stigmate qui résulte de quelque chose c'est tout simplement la réalité. Moi j'ai trouvé ça quand même très agaçant et ça se prolonge dans sa lecture de la loi. Il cite d'ailleurs Louis-Philippe qui à mon avis a le grand mérite de proposer une lecture de ces choses beaucoup plus nuancée que le juge. mais le juge va utiliser cette loi-là elle a pour objet assez peu de choses. Comme Louis-Philippe l'a dit tantôt elle introduit des interdictions. Puis à quelque part les promoteurs de la loi sont un peu responsables de ça. Ils ont tellement amené le débat sur les interdictions que là à un moment donné quand c'est débattu devant les tribunaux c'est normal que ça prenne devant de la scène. Mais je trouve que le juge fait un traitement iniquitable. Je pèse le mot d'une petite part toute toute petite mais néanmoins réelle de noblesse que dans cette loi et qu'on retrouve notamment aux articles 1, 2 et 3. C'est-à-dire l'idée que souvent j'ai l'impression qu'il définit la laïcité comme il a dû l'apprendre dans son enfance pour avoir un enfant de la révolution tranquille le juge Blanchard est laïque ce qui n'est plus religieux. Et il y a des passages où il le dit la laïcité c'est l'absence c'est faire en ça que le religieux disparaît. Ça c'est une vision de la laïcité qui est laïcité très réductrice. Jamais notre collègue Coussens ne partagerait ça comme vision et ce n'est pas du tout ce qui a amené devant le juge comme de nombreuses personnes qui ont essayé de montrer que la laïcité au fond ce serait comme une façon d'établir un équilibre entre les différents droits dont il est question à l'article 2 donc oui la liberté individuelle d'exprimer des religions je pense que c'est le piège de ce débat-là il y a tellement de mauvaises raisons de défendre la loi que les bonnes raisons finissent par disparaître et des fois c'est vrai aussi pour le camp opposé et donc le juge tombe vraiment dans une lecture là où lui il oppose radicalement laïcité et liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses comme si l'un ne comprenait pas l'autre la laïcité la laïcité laïcité vise à garantir une version de la liberté de religion qui est peut-être pas aussi large que dans sa version traditionnelle canadienne mais elle existe néanmoins et ça je trouve que là-dessus il y a une conception très réductrice puis je pense que c'est là où il manque un peu de fair play mais bon probablement qu'il ne sent pas le besoin d'être généré à l'endroit d'une loi qui de toute manière il ne l'aime pas et en plus il s'apprête à la confirmer et je pense que le même traitement se répercute puis je m'arrête ensuite je m'excuse d'être long mais le même traitement se répercute aussi pour toute une panoplie de subtilités qui touche notamment au tiers c'est-à-dire qu'il a une conception des faits qui est très axée sur la situation factuelle déplaignante et moi je ne conteste pas du tout qu'il y a des gens qui portent des signes religieux par les brechois par conviction croyance sincère sans pression autour d'eux qui ne vivent pas ça comme une oppression ou quoi que ce soit ça va de soi il faut accepter cette version-là elle existe mais ce n'est pas la seule possible et la défaite cuisante son refus d'écouter minimalement les prétentions du mouvement laïque des Québécois je ne dis pas qu'après il ne faut pas les pondérer les droits des autres les droits des tiers le droit du petit écolier sa liberté de conscience versus le droit du professeur d'afficher ses convictions oui ça doit être pondéré puis au moment de la pondération toutes sortes de lectures sont possibles mais lui on dirait qu'il ne veut même pas concéder un maître à l'idée que les autres aussi ont des situations on a par exemple des femmes qui sont aussi issues des minorités donc si on est préoccupé par les droits des minorités les minorités ce n'est pas juste un bloc qu'on essentialise il y a plusieurs façons de vivre sa situation minoritaire et on a des femmes qui ont demandé l'asile politique pour venir ici parce qu'elles voulaient quitter une forme d'oppression religieuse et donc c'est certain que pour cette personne-là sa liberté de conscience elle ne vit pas de la même façon que moi quand j'envoie mes enfants à l'école effectivement moi quand j'envoie mes enfants à l'école je peux trouver ça très salutaire qu'ils soient exposés à une diversité de convictions religieuses je pense que c'est souhaitable je pense que la loi 21 à quelque part elle permet ça parce que les élèves continuent à exprimer ce qu'ils sont puis moi à cet aspect-là j'y tiens mais pour par exemple une famille qui a quitté une situation qui a demandé l'asile qui appartient à un groupe minoritaire qui vit peut-être une pression de porter un voile je trouve que le juge adopte une vision assez monolithique au fond il y a une façon minoritaire de vivre son rapport à la religion alors que non il y a des minorités aussi fragiles qui veulent à leur manière une neutralité renforcée pour les protéger leur liberté de conscience et dernier point le juge il ne fait jamais 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 de nuances montrez-moi moi je ne l'ai pas vu jamais le juge ne fait une distinction entre l'interdiction 1 et l'interdiction 2 c'est-à-dire que l'interdiction de dissimuler le visage qui répond à une logique que sa cohérence puis aussi ses points critiques puis l'interdiction pour certains employés de porter des signes religieux quand il arrive dans une situation où mettons il peut faire un test de justification comme pour l'article 23 il met tout ça dans le même panier il n'y a pas de différence entre les deux là où par exemple les travaux de mon estimé collègue Louis-Philippe Louis-Philippe est passé maître dans l'art de développer des positions très nuancées pour montrer que woups chez les enseignants qui n'ont pas de code vestimentaire c'est pas la même c'est pas la même game pardon de justifier que si on est dans des professions où il y a déjà un uniforme pour le juge jamais il parle pas de la situation des gardiens de prison versus les enseignants il met tout ça dans le même panier et là je trouve que là-dessus son jugement manque beaucoup de nuances et son traitement de l'arrêt Saguenay l'arrêt Saguenay c'est quoi c'est un quelqu'un qui dit j'ai la liberté absolue d'exprimer mes convictions religieuses le juge lui fait un distinguo très simple qui est fort valable il dit la différence c'est que le maire de Saguenay il prend la parole donc il fait une affirmation active de ses convictions religieuses là où les employés de l'état à qui on dit vous devez pas vous afficher eux ils font une expression passive là fort de cette distinction qui est intéressante qui est valable qui a des échos dans certains pays étrangers mais ils se limitent à ça or l'expression passive c'est quand même une expression lui-même il dit ailleurs dans le jugement qu'il s'agit quand même de manifester d'exprimer quelque chose j'ai pas de problème parce qu'on dit c'est une expression moins forte mais dire il n'y a pas d'expression donc là dessus je trouve qu'il manque de nuances il aurait pu arriver au même résultat mais en se permettant une meilleure gradation dans son approche et là on le voit que c'est viscéral je pense chez lui il aime pas ça ce genre d'interdiction de limitation et je trouve que ça crée beaucoup de doubles standards par exemple il va dire la loi crée de l'exclusion systématique personne ne peut devenir enseignant si ces circonstances-là c'est vrai que c'est un effet indirect que ça va éloigner des gens il y a des gens qui vont accepter de se soumettre à la norme mais d'autres ça va avoir un effet vraiment de les empêcher mais double standard si on parle de la décision jurisprudentielle adoptée par les tribunaux canadiens pour les camionneurs au port de Montréal qui doivent porter le casque de sécurité au détriment de leur liberté religieuse de vouloir porter leur turban ben là on dit pas que ça empêche les gens de devenir camionneurs il faut faire attention je pense je trouve qu'il fait une lecture de la loi qui est parfois juste un brin malicieuse il avait pas besoin d'aller là son jugement aurait eu plus de noblesse s'il avait su reconnaître la part la toute petite part de noblesse qu'il y a dans cette loi sa toute petite prétention à vouloir établir aussi une forme de protection pour des tiers qui sont exposés à des personnes en situation d'autorité là-dessus il s'est montré très fermé j'oserais même dire un peu vicieux Louis-Philippe tu veux-tu rebondir parce que là oui j'ai pris des notes il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui ont été dites c'est très bien dernier je vais rebondir d'abord sur le dernier argument la question la comparaison avec les camionneurs c'est une des raisons pour lesquelles est-ce que ça a fait couler beaucoup moins d'angle c'est parce que cette décision-là elle est arrivée au terme d'un compromis c'est-à-dire que c'est un accommodement raisonnable à la base il y a eu un débat et justement on a essayé et là les juges ont validé en fait la position du port en disant écoutez la sécurité ici effectivement vous avez raison de la faire primer sur le droit à la liberté de conscience et de religion mais il n'y a pas eu une disposition de dérogation qui a empêché ce débat-là donc c'est sûr que ça a facilité un petit peu les choses il y a même eu une justification voilà je le concède qui n'a pas pu et c'est ça à mon sens ça nourrit en fait une critique contre l'utilisation préventive de la dérogation parce que le débat judiciaire peut parfois avoir pour effet d'apaiser les tensions en fait parce que c'est le tiers nerd qui vient se prononcer et qui vient justement peut-être faire baisser la javeur sur la question la noblesse en fait et le fait effectivement qu'il y a des aspects de la loi la lecture en fait globale que va faire le juge Blanchard et qui transparaît dans l'entièreté du jugement je suis entièrement d'accord avec ta lecture par ailleurs il y a plusieurs articles et c'est indirectement qu'on doit le reconnaître il y a plusieurs articles qui n'étaient pas contestés de la loi sur la laïcité et qui demeure en vigueur pour toutes les institutions y compris pour les commissions scolaires la question les premiers articles les affirmations des grands piliers de la laïcité etc. et il peut y avoir un effet utile au-delà de lorsque moi j'affirme que le seul changement aux règles qui découlent le avant et après la loi sur la laïcité de l'État c'est des interdictions mais ça ne change rien au fait qu'il peut y avoir des vertus pédagogiques ou des vertus même d'intégration sociale intéressante avec le fait de rappeler les principes de séparation du religieux et de l'État au-delà du fait que ça s'appliquait déjà avant l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État donc ça je suis d'accord aussi avec toi également dans la section sur le partage des compétences c'est peut-être là où on retrouve des passages pour moi j'ai trouvé ça assez confus et tu as fait référence tout à l'heure on sent que le juge presque confond laïcité et athéisme quand il en fait les deux volets d'une même médaille en fait il met d'un côté les croyants et de l'autre côté la laïcité et c'est dans les mêmes passages où il affirme que l'objet de la loi est religieux de la loi sur la laïcité est religieux on comprend bien religieux dans quel sens dans le sens où on peut le rattacher à la liberté de conscience et de religion mais là ça m'apparaît tout ça m'apparaît à la fois confus et assez maladroit de la part du juge de la même nature moi sa lecture de la révolution qui est venue avec Big M Drug Mart m'apparaît j'étais très sceptique de cette lecture là essentiellement parce que et ça vient de l'argument qui est un des arguments qui a été mis de l'avant pour tenter de contourner la disposition de dérogation c'est-à-dire bon bien avant la charte canadienne la liberté de conscience et de religion ça existait or avant Big M Drug Mart on jugeait que ça relevait de la compétence du législateur fédéral que de légiférer sur des aspects qui concernaient la liberté de religion et là le juge se lance dans une grande analyse comparative de Big M Drug Mart et d'Edwards Books qui m'apparaît un peu confuse par moment et parfois même erronée au sens où moi ma compréhension de Big M Drug Mart c'était justement qu'il y a eu un avant après Big M Drug Mart et que suite à l'enchassement de la charte canadienne dans la constitution bien la conséquence de ça c'est qu'on a retiré de la compétence fédérale en matière de droit constitutionnel la capacité du législateur d'adopter des lois qui avaient des objectifs religieux et à l'époque avant 82 c'était des objectifs qui visaient à faire respecter des éléments déterminants du dogme religieux de la majorité et ça enfin c'est très très vraiment cette analyse-là ne m'apparaît absolument pas convaincante alors d'accord aussi mais on voit dans le contentieux sur le partage que c'est pas le même degré de précision que le contentieux sur les droits et libertés je pensais à notre débat à venir et je me disais ça va donner le goût à Louis-Philippe d'en faire pour préciser les choses mais en même temps en même temps on voit qu'on peut en faire à peu près n'importe quoi que c'est encore un outil encore plus flexible et malléable et c'est ce qui me fait dire que l'argument va revenir en cours d'appel avec beaucoup de vigueur tout à fait parce que le passage est très long on voit le passage est long puis on voit que ça aurait pu finir dans toutes sortes de directions ça se joue à très peu de choses le juge mise beaucoup sur le fait que la loi ne comporte pas de sanctions ou en tout cas a des sanctions très faibles puis c'est ça qui fait en sorte en grande partie que le juge dit c'est pas du droit criminel déguisé mais il concède que légiférer en ces matières avec sa conception quand même assez restrictive de la laïcité que c'est régir la morale publique puis que c'est une dimension répressive des religions que moi je trouve un peu fermée de sa part mais on voit que ça pourrait aller dans des directions différentes puis imprévisibles pour la suite en cours d'appel absolument tous les arguments qui ont été écartés par le juge il y a certains d'entre eux qui peuvent tout à fait être récupérés par les tribunaux la cour d'appel ou encore la cour suprême du Canada absolument et l'argument sur le partage des compétences mais je dirais que 28 a probablement plus de chances de revenir mais celui sur l'acte de Québec pour que les gens nous comprennent l'acte de Québec a reconnu une forme de liberté religieuse du moins en faveur des catholiques qui avant vivaient une forme de répression à travers le serment du test on plaide pas seulement l'acte de Québec mais on plaide un paquet de lois qui ont été adoptées avant 1867 moi j'ai l'impression que le juge a fait un solide travail là-dessus et j'ai l'impression que cet argument-là en appel a du plomb dans l'aile et je trouve que c'est une partie où le travail du juge m'a beaucoup impressionné il faut être un peu nerd pour s'intéresser à ces affaires-là c'est beaucoup d'historique moi j'aime beaucoup ça c'est une question de source puis d'histoire constitutionnelle et bon puis j'ai joué là-dedans un peu dans mon affaire sur la succession l'arrêt moteur est cité et tout et franchement le juge montre quand même un exercice intellectuel assez rigoureux dans ce domaine-là alors que dans 28 on voit qu'il y a du pour il y a du contre et que c'est loin d'être fini c'est loin d'être fini absolument 28 c'est une disposition interprétative qui concerne l'égalité homme-femme et la question est là est-ce que c'est seulement une disposition interprétative ou c'est un droit en soi le juge le juge rend bien il revient à la conclusion que c'est une disposition interprétative mais il rend bien compte de la controverse doctrinale et jurisprudentielle quant à la portée réelle de 28 je suis complètement d'accord avec toi que ça risque de revenir avec plus de force que les lois préconfédératives parce que l'argument final c'est de dire la constitution écrite va finir par primer sur l'esprit des lois et quand on mélange le provisoire et le fond bien quand même sur 28 il y a quand même une juge à la cour d'appel qui a acheté complètement l'argument à l'étape provisoire ça reste dans le décor ça finit quand même par donner du sérieux à l'argument et c'est pour ça moi je pense que 28 le partage 23 donc le droit linguistique c'est vraiment la suite par contre son raisonnement sur ce qui se passe à l'assemblée j'ai l'impression que c'est moins fort que son raisonnement sur les droits linguistiques donc pour résumer il y a une partie de la loi 21 qui a des conséquences sur les élus et lui il en tire la conclusion qu'il peut aller jouer dans cette zone là j'ai l'impression que un l'assemblée nationale n'était pas directement représentée elle l'était à travers le procureur général du Québec là j'ai l'impression qu'ils vont demander un statut d'intervenant et qu'ils vont venir faire un cours de privilèges et immunités parlementaires juste pour donner un exemple un peu qui illustre assez bien décision quand même assez récente peut-être deux ou trois ans un groupe CIC qui veut qui veut porter le kirpan en commission parlementaire alors que ce droit est reconnu pour par exemple les écoliers du Québec dans la remultanie donc on pourrait dire ce qui est bon pour un est bon pour l'autre à travers le raisonnement sur les privilèges et immunités parlementaires cours d'appel avec refus d'appeler en cours suprême a dit non non on touche pas à ça on sait pas sur le fond la réponse mais c'est juste une question de séparation des pouvoirs on peut pas s'ingérer dans le fonctionnement interne d'une assemblée et ça là dessus je pense que le juge donne une position plus précaire que sur son argument audacieux de l'article 23 en chambre je suis d'accord mais si c'est la loi peut être interprétée comme étant dans toute fonction de représentation donc à l'extérieur de la chambre le privilège parlementaire va être pas mal plus difficile à plaider pour embrasser aussi large mais je suis d'accord que sur le raisonnement du juge mur à mur en effet et on revient toujours à la même chose c'est à dire jusqu'où il y a des effets préjudiciables donc il faut tenir compte puis qu'est-ce qu'on fait avec ça d'une certaine manière et là encore la loi elle dit pas un candidat peut se présenter porter des signes religieux sur sa pancarte électorale il peut en porter à l'assemblée mais il peut pas avoir le visage entièrement couvert et là lui il fait pas vraiment beaucoup de distinction entre les deux types d'interdiction ça le dégoûte également et c'est seulement le vice-président de l'assemblée et le président de l'assemblée qui se retrouvent un peu comme l'enseignant dans la salle de classe qui lui ne peut juste pas porter de signes religieux bon dans l'absolu moi j'y tiens pas tant que ça à cette interdiction-là je déteste pas l'idée que si le contrepoids à la dérogation c'est les élections ben la moindre des choses c'est que qu'on ouvre grand les porte à tous les représentants qui voudraient se faire élire je pense pas que la loi 21 empêche de se faire élire avec des signes religieux donc on vient toujours voir la même chose est-ce qu'elle indirectement elle crée pas des effets stigmatisants je suis prêt à le concéder mais jusqu'où on va lui il en tire des conclusions quand même assez radicales il en vient à dire qu'ils peuvent pas se présenter il y a comme une nuance qui échappe un peu mais il y en a une mais c'est un peu la même chose que de dire qu'on peut se présenter à un entretien d'embauche en portant pour être enseignant en portant un signe religieux dans un contexte où on sait très bien qu'on aura pas le droit de le porter alors si on est embauché je suis d'accord que théoriquement dans l'entretien d'embauche la loi ne l'interdit pas mais dans les faits c'est un effet plus qu'inhibiteur en fait je veux dire une personne qui souhaite se faire embaucher elle va y aller ou elle ira pas en fait j'ai trois dernières réactions en lien rapidement sur l'atteinte au droit effectivement le juge fait référence à plusieurs reprises dans plusieurs passages au fait que la loi elle est à sa face même attentatoire à plusieurs droits fondamentaux protégés par la charte canadienne puis les différents textes internationaux moi je l'ai pris comme étant référence à l'approche en deux temps établie dans l'arrêt au c'est-à-dire d'une part violation puis ensuite justification je pense que c'est il faut reconnaître le fait que la loi sur la laïcité la question c'est pas de savoir si elle est restrictive de certains droits fondamentaux la question c'est de savoir si l'État aurait la capacité de justifier cette atteinte-là moi j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là que le juge se permet de revenir sur le fait que c'est presque une notoriété publique qu'il y a des restrictions qui découlent des deux interdictions qui ont été intégrées dans la loi sur la laïcité mais le nerf de la guerre à savoir si c'est compatible avec la charte canadienne ben il peut pas faire le débat parce que la dérogation l'en empêche ça se passera à l'étape de la justification c'est un problème de notre discipline on utilise des mots très chargés et bon il y en a qui utilisent violation de la charte seulement lorsque c'est violation non justifiée tout à fait ça me semble un usage plus prudent puis il y en a qui utilisent le mot violation dès qu'il y a un droit qui est mis en cause dont on peut légitimement débattre et effectivement le juge là-dessus il y a des réflexes qui viennent un peu brouiller les cartes et ça je trouve ça contribue à charger le propos absolument ça charge effectivement on voit très bien ce que le juge pense de la loi et à ce jeu-là il aurait dû au moins dans ce cas-là dire que la liberté de conscience des tiers ben elle est aussi probablement mise en cause mais à pondérer dans une juste mesure forme passive d'expression religieuse forme active il y aurait eu là ça sur le droit des tiers le fait qu'il écarte effectivement du revers de la main la posture mise de l'avant par PDF Québec et le mouvement laïque du Québec et on va prendre ensemble l'autre argument donc celui que tu as formulé en lien avec l'interprétation qu'il fait de MLQ contre Saguenay sur la question du droit des tiers ben la jurisprudence canadienne a eu à se prononcer à plusieurs reprises là-dessus sur l'impact notamment d'un signe religieux qui est porté par un agent de l'État sur la liberté de conscience de la personne avec qui moi j'ai pas de conviction religieuse je fais affaire avec un policier c'est la régrante notamment qui porte un turban dans son uniforme et donc je prétends que c'est une atteinte à mon droit de ne pas avoir de conviction religieuse ou que c'est l'imposition que me fait cet agent-là de ses convictions religieuses et effectivement c'est même au cœur de la distinction du changement d'approche entre le régime français de la laïcité à la française plus républicaine où on va prendre tout ensemble en disant l'institution est neutre les agents qui travaillent pour cette institution-là doivent également être neutres autant dans l'expression active que dans la représentation qu'ils vont faire par rapport au public et le droit canadien qui part à l'inverse de la liberté de conscience et de religion et en disant c'est la neutralité religieuse de l'État qui compte et c'est au cœur de MLQ contre Saguenay c'est pas juste parce qu'il prend la parole qu'il va se faire taper sur les doigts le maire Tremblay c'est parce qu'il a parlé des deux côtés de la bouche et que la preuve va être contre lui le maire Tremblay à la fois tente de défendre la prière en disant qu'elle est ouverte à tous et que c'est davantage culturel elle n'est pas chrétienne mais et la Cour suprême lui reproche quand on lui met un micro il dit qu'il fait ce combat-là pour le Christ parce que quand il va être de l'autre côté il va être bien content de dire qu'il a défendu son nom à un certain moment la Cour va faire 1 plus 1 égale 2 il va dire écoutez vous ne pouvez pas à la fois défendre c'est un artifice finalement que le fait que la prière soit culturelle dans les faits et vous êtes celui qui est responsable de l'adoption du règlement en cause et c'est dans le contexte où vous êtes le maire d'une municipalité cette prière-là se tient au début des assemblées délibérantes alors au-delà de ce que fait et du comportement du maire Tremblay ce qui pose problème c'est et c'est au coeur du principe de la neutralité religieuse de l'État à la Canadienne qui s'appliquait au Québec avant la loi sur la laïcité de l'État c'est le fait de contraindre autrui à respecter sa conviction et c'est pour ça que la distinction entre un signe religieux et un acte de prosélytisme actif c'est-à-dire et on a eu un exemple je pense une infirmière récemment qui a été blâmée par son ordre professionnel parce qu'elle prenait des positions avec ses patients qui de vous à moi ne faisaient absolument aucun sens je pense que c'était dans des situations il me semble d'avortement puis elle commençait à remettre en cause les raisons qui pouvaient mener à une interruption volontaire de grossesse en allégant le fait que Dieu serait déçu ou que sais-je encore ça c'est un acte de violation manifeste du devoir de neutralité religieuse qui s'impose à tous les agents de l'État enseignant comme proposé aux bénéficiaires en vertu des règles qui s'appliquent en droit québécois avant la loi sur la laïcité de l'État mais le cœur de cette distinction-là entre signes religieux donc portés et les raisons pour lesquelles les personnes allèguent le porter c'est pas pour manifester leur croyance mais bien pour respecter leur propre conviction religieuse ça c'est au cœur de toute l'approche canadienne en matière de gestion donc du fameux devoir de neutralité religieuse de l'État et c'est là où la loi sur la laïcité va un pas plus loin en disant nous autres maintenant au Québec on va interdire ces formes passives d'affirmation de ces convictions religieuses alors c'est dans ce sens-là que le juge va l'écarter complètement le droit des tiers très brièvement il y a quand même plus de gradation et de nuances dans le propos de Louis-Philippe que dans le discours du juge qui lui se réfugie de tant que c'est en silence le débat est clos c'est intéressant la dimension passive active je pense que ça peut même être au coeur de ce qui fait la différence quand on trace une ligne mais c'est pas le seul indice possible et je remarque en tout cas dans la jurisprudence étrangère que j'ai un peu consulté ce qu'on voit c'est que c'est multifactoriel si tu rencontres une décision de la cour constitutionnelle allemande qui est remarquable là-dessus parce qu'il y a un débat majorité et dissidence très vif et l'enjeu c'est ça dépend aussi quelle fonction si tu rencontres un agent de l'état une fois de temps en temps c'est pas la même chose que si c'est une relation quotidienne tous les jours qui vise à influencer par tous les moyens mais encore là il y a un enjeu actif passif et dans cette jurisprudence étrangère on inclut toujours l'idée qu'il pourrait exister une circonstance où les droits des tiers sont en cause lui Philippe nous le rappelle qu'au Canada elle existe cette possibilité quand on les juge lui ça n'existe pas en tout cas ça fait pas partie de son horizon factuel dans lequel il raisonne et c'est pour ça qu'au fond on est face à deux revendications de droit assez absolutistes d'un côté des gens qui disent ma liberté d'exprimer des convictions devrait connaître le moins de limites possibles sinon aucune et de l'autre côté des gens qui disent la liberté de conscience de celui qui est face à ça elle devrait être très très large il me semble qu'on pourrait en concéder un peu puis dire après c'est une question de justification puis on verra ça dans d'autres forums du moins mais chose certaine il y a des nuances que le juge ne veut tout simplement pas introduire dans la discussion libre à lui il avait beaucoup sur sa planche à dessin ça on l'a compris mais c'est pas un peu la preuve que le législateur en essayant de faire l'économie du débat finalement parce que là on est en train vous êtes en train de le faire vous étalez les arguments je veux dire il a fait l'économie du débat et maintenant il se retrouve face à un débat qui va continuer c'est-à-dire que moi les raisons qui ont été mises de l'avant je suis d'accord avec toi Victor c'est des raisons qui ont été mises de l'avant initialement par le législateur le gouvernement donc de la CAQ et le législateur à terme parce que c'est l'Assemblée nationale qui a adopté la loi c'était pour faire l'économie d'un débat judiciaire long, écouteux et inutile alors si c'était ça l'objectif le juge le souligne il ne l'aura pas évité il ne l'aura pas évité mais c'est une belle question qui boucle un peu parce qu'on revient à la dérogation avec cette question-là et là-dessus ben moi j'aurais tendance à dire que la dérogation ça n'est que temporaire même si elle était renouvée plusieurs années ça vise à au moins essayer une expérience pratique au détriment de la vie de certaines personnes de certains droits on peut en parler on peut en parler effectivement mais le dossier linguistique a eu la même approche les premières décisions sur la loi 101 les juges font une lecture de la loi 101 assez similaire à celle que fait le juge Blanchard pas beaucoup de générosité pour la part de noblesse que comporte la loi 101 puis maintenant arrive l'arrêt Ford où on dit on la met en poubelle votre loi mais en partie mais on reconnait que c'est légitime puis un jour arrive Stéphane Dion qui dit c'est une grande loi canadienne donc je peux être dans l'erreur mais je pense que le pari de la dérogation c'est pas d'échapper à tout jamais le débat mais c'est de se laisser une chance par la démonstration pratique faire une démonstration qu'il y a un équilibre là-dedans qu'on ne pourrait pas démontrer en ce moment devant un tribunal parce que l'état de la jurisprudence canadienne est trop clair est trop campé est-ce que dans 10 ans dans 5 ans il pourrait être différent déjà il a beaucoup changé depuis les 10 dernières années c'est ça le pari peut-être que c'est c'est honteux comme pari mais je pense que c'est là que c'est ça à long terme que le gouvernement vit c'est comme si on s'était réchauffé parce que plus on parle plus on a envie de parler moi j'enchaînerais sur le parallèle avec la loi 101 en disant que je ne l'achète pas celui-là bien sûr c'est normal voilà et sur la question du débat en fait l'idée selon laquelle la jurisprudence elle est claire sur la violation de la liberté de religion je suis complètement d'accord c'est clair donc qu'il y a une restriction le juge s'autorise même de cette clarté-là pour faire des affirmations alors qu'en principe il ne devrait pas en faire puisque les droits en question il y a dérogé mais là où c'est pas clair pour moi c'est à l'étape de la justification parce qu'elle est contextuelle et parce qu'il y a moyen d'être capable là et le juge même la preuve on ne l'a pas entendu parce que dérogation pour la particularité du Québec etc. on aurait pu faire ce débat-là à l'étape de la justification et là malheureusement l'utilisation préventive de la dérogation nous en empêche et tu ajouterais peut-être que la preuve de justification est peut-être possible pour un gardien de prison mais plus difficile pour un enseignant mais encore une fois ça montre qu'il y a plus de nuances chez Louis-Philippe Lampron que chez le juge Blanchard puis ultimement le débat qui n'aura pas eu lieu on vient d'en faire un bon bout aujourd'hui mais là je pense qu'on aura le balado le plus long de l'histoire du Crédac tu coupes gêne-toi pas ça me dérange pas je ne le couperai pas je vais juste vous remercier maintenant Louis-Philippe Lampron Patrick Taillon merci beaucoup d'avoir discuté de ce jugement et d'avoir lu en toute rapidité ce jugement pour en faire la discussion ça me fait plaisir merci à toi Victor on avait hâte de le lire merci à toi Merci.